Il y a trois ans, Total a signé avec l'Institut Pasteur un accord de mécénat, un accord cadre pour cinq ans et qui visait à la fois à financer des recherches dans le domaine des virus émergents et aussi lancer et développer des programmes de terrain dans les pays en principe où Pasteur et Total sont présents et qui visait à renforcer les capacités de prévention et de traitement des pathologies infectieuses. C'est vrai que pour la recherche, même si la recherche a toujours besoin de financement, il est souvent plus difficile de trouver des soutiens pour les actions de terrain au service de la santé publique et pour les actions de formation. Et donc, grâce à ce partenariat avec Total, on a pu aller de l'avant vers des soutiens complémentaires à ce que Pasteur souvent a des difficultés à soutenir. Comme exemple, je peux donner l'amélioration de la prise en charge des diarrhées infantiles à Madagascar. C'est le cas en Chine avec un projet sur les hépatites. Et puis, l'exemple qui va être, je crois, un modèle pour beaucoup de pays, c'est le fameux projet avec le Maroc qui vise l'éducation, la prévention du sida et des maladies sexuellement transmissibles chez les routiers. Les transporteurs routiers, il a été prouvé dans de nombreux pays que c'est une population qui est particulièrement exposée à l'infection à VIH. Une petite enquête réalisée au Maroc a montré que, d'une part, les routiers étaient totalement ignorants en matière de prévention et qu'ils avaient de nombreux comportements à risque. Nous souhaitions donc travailler parmi cette population. Nous n'en avions pas les moyens. Pour la première fois, grâce au financement de Total et à la collaboration avec Pasteur, nous ne nous contentons pas de faire de la prévention. Nous faisons également des dépistages. Nous dépistons non seulement le VIH, mais également toutes les infections sexuellement transmissibles. C'est une action globale et qui, je pense, aura un impact extrêmement positif sur l'épidémie, aussi bien auprès des routiers que des travailleuses du sexe. Dans un autre pays où Total est présent de longue date, l'Angola, il y a aussi des problèmes de sensibilisation au VIH-sida. Et là, Total avait été contacté au moment où se nouait le partenariat avec Pasteur par une ONG qui était déjà très active dans la prévention des infections sexuellement transmissibles auprès des jeunes. Il y avait une sorte de villa qui servait de centre dans le Wanda. Et cette villa permettait d'accueillir tous les jeunes, garçons et filles, qui se posaient un certain nombre de questions sur les problématiques, bien sûr, des maladies sexuellement transmissibles, et du HIV-sida en particulier. Donc on a été impliqués au travers de notre centre de santé, notre centre médical, avec nos médecins, bien sûr, qui suivaient de très près l'opération. Et puis également, pour former tout le personnel paramédical, médical, nous avons fait appel à d'autres compétences qui nous ont été conseillées à l'époque par l'Institut Pasteur. Donc on a pu former un certain nombre de personnes pour la prévention et le dépistage du sida. Que ce soit dans le cas du Maroc, dans le cas de l'Angola, dans d'autres cas, ce qui est important, c'est l'implication de la filiale, c'est avoir sur place vraiment des personnes qui connaissent le terrain, qui s'impliquent, qui aient des bons contacts avec les pouvoirs publics, et évidemment toujours l'appui scientifique par l'Institut Pasteur. Donc nous sommes ravis de pouvoir continuer à faire ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !